bonsoir ça va alors dites moi un peu on est là qu'est ce qui s'est passé on est venu grand gloire à Dieu parce que le 23 octobre on avait fait réunion de la jeunesse ici même j'étais assise là bas et vous disiez il y a une femme qui quittait de loin et que Dieu veut la délivrer donc une autre femme s'est levée vous lui avez dit non 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 c'est pas vous c'est une autre personne donc j'étais tombée de l'autre côté vous avez dit c'est le mari de nuit on m'amenait devant vous avez prié donc j'étais restée là au moins 25 minutes et vous disiez tout est en train de partir maintenant quand je me suis levée vous m'aviez demandé est-ce que tu es marié j'ai dit oui tu t'es baptisé depuis quand tout ça et vous avez dit est-ce que tu as des enfants j'ai dit non et vous avez dit c'est à cause de mari de nuit tout ça qui faisait que tu n'as pas d'enfant donc vous m'avez dit à partir d'aujourd'hui le Seigneur a dit achète le nombre de baisseaux que tu veux maintenant le jour là j'étais dans mes périodes quand j'étais venue ici le 23 et le 5 alors que à la fin du mois le 30 j'ai rendez-vous à l'hôpital parce qu'ils nous ont dit qu'on doit faire des choses là comme on appelle in vitro que c'est plus possible du tout d'avoir d'enfant naturellement donc je disais à Dieu si tu es vraiment notre Dieu je veux pas même si les gens ont des enfants assistés nous on veut pas si tu es notre Dieu tu vas te glorifier donc le jour là quand on était venu la délivrance et tout j'étais allé au boulot donc comme je dormais dans mon boulot et tout je me sentais pas bien donc je suis allé à la pharmacie acheter le test tout ça j'ai fait je ne l'ai rien dit à mon mari maintenant on devait aller le 30 le samedi nuit j'ai fait le test et c'est positif donc je regardais à 3 jours j'ai dit ou bien je rêvais ou c'est quoi parce que c'est la première fois que j'ai vu que c'est positif donc le lundi lui il m'a dévancé pour aller à l'hôpital donc le sérieux n'a pas permis que j'aille chez le médecin j'étais au boulot parce que mon collègue était en retard maintenant devant le médecin il m'a appelé pour me dire que le médecin t'attend tout ça à Paris j'ai dit je peux pas parce que je suis enceinte j'ai plus besoin d'elle elle dit non ou bien c'est heureux vous vous trompez je dis depuis ma naissance j'ai jamais été enceinte le truc me dit positif vous vous dites que c'est heureux donc à l'hôpital ils m'ont dit que la grossesse c'était du 5 novembre donc disons après la délivrance 10 ou 12 jours après que je suis tombée enceinte j'ai su 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 j Le 23 novembre, je suivais tout à la télé, tout ça. Et pendant que je vais accoucher, ils m'ont césarisé au fait. Parce que depuis, j'ai fait au moins 12 heures de travail. Et le corps n'ouvrait pas, j'étais à un doigt et demi. Donc le cœur ne commence pas à s'arrêter. Donc je disais à Dieu, tu m'as dit achète le berceau, le berceau à la maison. Je ne vais pas rentrer sans le bébé. Donc après la naissance, il a eu un problème de sucre. Ils nous ont hospitalisé 12 jours. Donc ils ont dit, il faut partir sans l'enfant. J'ai dit, je suis venu avec lui dans le ventre. Je ne vais pas rentrer sans le bébé. Donc après, Dieu a fait grâce et voilà. Et comment vous l'avez appelé? Elliot. Elliot, alléluia, gloire à Dieu. Ah c'est beau, il est tout beau là cet enfant. Alors mon frère, qu'est-ce que tu ressens? En fait, moi vraiment, ça m'a vraiment touché. D'accord. J'avais quitté l'Afrique. D'accord. J'étais venu, je me suis baptisé. D'accord. Et réellement, je me suis confié à Dieu. Amen. Donc j'étais catholique avant. J'ai tout abandonné. Wow. Les parents aussi, je les ai, au fait vous étiez allé au Togo. Au Togo, effectivement. On a demandé à nos parents qui sont bénis. D'accord. Ils allaient aussi. D'accord. Ils étaient tous partis. Donc c'était vraiment la gloire de Dieu. Amen. Et une fois encore, Dieu a manifesté sa gloire. Alléluia. Vous avez reçu une Bible qu'on a révisée? Oui. Ok, gloire à Dieu. Donc on ne peut que remercier Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Vraiment. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Donc, les couples qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de stérilité selon les hommes, vous avez un témoignage très puissant, comme quoi Jésus n'a pas changé. En tout cas, je crois qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Voilà. Bon courage et merci. 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 Merci.